Attends, pour le moment, ça mouline. Tu ne me vois toujours pas ? Parce que là, il y a marqué en direct pour moi. Voilà. Et là, tu m'entends ? Oui, je vais raccrocher. Mais est-ce qu'on m'entend au niveau de la voix, là ? Voilà, est-ce qu'on m'entend ? Bon, alors, c'est parti. Très bien, merci. C'est fait. Là, c'est bon, je suis à fond. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on faisait les derniers réglages pour être sûr que vous m'entendiez bien avec l'organisation de Cannes Université. Écoutez, bonjour à tous. Je pense qu'il est l'heure, on va pouvoir commencer notre conférence. du jour. Avant de commencer, je voulais vous présenter tous mes voeux de bonheur santé et puis de pleine réalisation pour cette année 2021. Je sais que l'année 2020, pour certains, a été compliquée. Pour d'autres, elle a été, comment dire, entravée, mais pas nécessairement compliquée. C'est juste qu'il a fallu changer nos habitudes ou revoir où étaient nos priorités. Donc, ça a été une année peut-être de remise en question. J'espère que 2021 va nous permettre de mettre en action ce dont nous avons pris conscience en 2020. En fait, ce que j'espère, c'est que l'année passée va nous avoir permis en quelque sorte d'intégrer quelques sagesses et de pouvoir les projeter sur le monde de demain de manière à être plus serein et puis de manière à ce qu'on appréhende même les contradictions, même les choses qui sont compliquées, de manière un peu plus, comment dire, plus sereine, plus facile, plus aisée. En fait, voilà, avec un peu plus d'aisance. Et j'espère que pour vous, tout se passera très bien et que vous prendrez bien soin de vous. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je trouve, alors vous allez me dire, c'est normal, c'est moi qui l'ai proposé, donc c'est que je le trouve intéressant, mais je le trouve particulièrement pertinent parce qu'en plus, le demain, c'est toujours cette allusion de, à partir du temps présent, de penser un A plus loin venir, un avenir. Et en même temps, la notion de la vulnérabilité, c'est un sujet que vous savez que j'ai déjà publié sur la vulnérabilité, la vulnérabilité, la fragilité, et c'est une thématique qui m'interpelle en tant que philosophe. Et je pense que, est-ce qu'on sera plus ou moins ou encore vulnérable demain, alors qu'on nous promet des tas de changements dans nos vies et notamment dans notre manière d'être au monde, est-ce qu'on sera plus ou moins vulnérable ? Et si nous sommes encore vulnérables, est-ce qu'on parlera de la même vulnérabilité à laquelle on faisait allusion jusqu'à présent lorsqu'on en parlait ou en tout cas lorsqu'on évoquait ce terme-là ? Alors, moi, je place la vulnérabilité, en tout cas dans le propos que je tiendrai aujourd'hui, à trois niveaux parce qu'il faut situer dans un grand contexte. Et c'est vrai que le sujet est tellement vaste qu'à moins de dire des banalités ou des généralités et puis ne pas restreindre le sujet, je trouve que c'est d'hommage. Donc moi, j'ai trois pistes, trois pistes que je voudrais vous proposer aujourd'hui sur demain, cet homme sera-t-il encore ou sera-t-il vulnérable, plus ou moins vulnérable qu'hier ? C'est sur trois points. Le premier, la notion de vulnérabilité, si on la rattache à la fragilité, ça veut dire est-ce que demain, l'homme sera encore cassable ? Ça, c'est une thématique qui m'interpelle, moi, la fragilité au sens d'être destructible, cassable, comment dire, si on peut nous abîmer en quelque sorte. La blessure fait partie de ce degré-là. Le deuxième degré de vulnérabilité, pour moi, c'est un degré qui sera situé dans le cadre de la smart city et de la relation à l'objet connecté. Et là, je pense surtout à la reconnaissance. Être vulnérable, en quelque sorte, d'un point de vue social, sociétal, c'est aussi ne pas être reconnu. Alors, est-ce que demain, dans la société technocentrée, l'homme aura plus de difficultés à être reconnu ? Ou au contraire, le sera-t-il plus aisément ? Ça, c'est une question qui m'interpelle et je la trouve… En soi, elle aurait pu faire un sujet complet, en fait. Je trouve ça presque fascinant, bien que le mot en termes de philosophie me laisse un peu perplexe aussi. Troisième point, qui plairait certainement à mon ami Boris Cyrulnik, c'est la question de la vulnérabilité. Quand on comprend qu'être vulnérable, c'est ne pas avoir les outils ou en tout cas les moyens de parvenir à la construction de soi. Et la construction de soi peut passer aussi par l'autre. Et cette vision-là de la compréhension de la vulnérabilité m'interpelle beaucoup parce qu'elle est au fondement des deux autres, en fait. Et je commence volontairement, d'ailleurs, dans un sens un peu inversé, pour qu'on arrive en entonnoir sur le sujet, qu'on parte du large vers le plus restreint, le plus centré, pour parler de cet homme lorsqu'il est face à lui-même, au regard de sa construction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut amener comme thématique, comment réfléchir aujourd'hui sur ce sujet et qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment ? Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour ma part, et je pense être un peu dans l'état d'esprit d'Emmanuel Lévinas, je place la vulnérabilité avant même la question de la responsabilité. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on considère qu'un homme qui dit « je » est un homme qui affirme un sujet, on le dit depuis Descartes, mais on le reprend aussi avec Kant, il affirme un sujet, il dit un « je » quand ce sujet est capable lui-même de se reconnaître comme sujet de ses actions. Et on a presque l'impression que ce « je » sujet, parce qu'il est, comment dire, reconnu dans une forme d'autonomie du sujet en acte, est un sujet qui est, comment dire, responsable. Or, je pense que le sujet est, pour ma part, reconnu comme vulnérable avant d'être reconnu comme un sujet responsable. « Je me place dans la posture de Lévinas », parce que Lévinas avait tendance à dire que finalement, nous sommes des êtres qui offrons notre peau. Quand je dis « nous offrons notre peau », c'est-à-dire « nous offrons notre surface au regard d'autrui ». Non seulement on offre notre surface, mais on offre aussi cette capacité que nous avons à être blessés, cette capacité que nous avons à avoir une fragilité physique bien spécifique qui nous rend vulnérables. Et on prend conscience de cette capacité à être, comment dire, fragile dès le début. Et je pense que l'enfant, lorsqu'il tombe et qu'il se fait mal et qu'il s'écorche, donc voilà, il sent physiquement dans sa chair sa propre vulnérabilité. Il n'a peut-être pas encore la conscience du jeu qui s'affirme, qui s'assume, qui se pose, on va dire, en tant que sujet de ses actions et responsable de ses actions. Il n'a pas encore tout cela, mais il a quand même intégré qu'il peut être blessé, qu'il peut souffrir, qu'il peut être mal ou avoir mal. Et je pense que la vulnérabilité physique est antérieure à ce sentiment d'autonomie et de responsabilité que j'affirme quand je dis « je ». Ça, c'est une première chose. Et puis, quand on parle de la vulnérabilité, on évoque la question d'être blessé, je l'ai bien dit, blessé, être frappé, ce qui veut dire qu'en permanence, on fait aussi allusion parallèlement à cette vulnérabilité, au risque. Le risque permanent qui plane au-dessus de nous, de tellement nous investir dans la vie que nous risquons de la perdre. Alors, vivre, c'est risquer de mourir. Voilà. Alors, certains en sont tristes, d'autres en font une espèce de sel de l'existence en disant que c'est le piment qui permet de rendre la vie plus savoureuse que de savoir qu'elle est fragile, précaire et que nous pouvons perdre ce qui est précieux, en quelque sorte. Mais en même temps, je pense que le risque peut se situer à différents degrés et que la menace qui pèse sur nous est une menace qu'on peut penser et appréhender différemment au cours des périodes de l'existence, mais pas seulement. Parce que soi-même, on est, comment dire, pas seulement physiquement vulnérable, mais on peut l'être aussi psychologiquement. Et donc, il y a des âges où nous sommes plus, comment dire, en forme physiquement, mais vulnérables psychologiquement. Et il y a des âges où on aurait tendance à être plus vulnérable physiquement, parce qu'on a vieilli, parce qu'on est fatigué ou autre. Et en même temps, eh bien, psychologiquement, on se sent plus fort. Et donc, c'est le paradoxe de l'humain d'osciller entre différents types, on va dire, d'impression ou de sensations liées à ce sentiment de menace, cette impression du risque permanent et cette capacité à repenser son existence comme étant pour soi plus ou moins précieuse à différents moments de la vie. Et puis, comme je le disais, pour Lévinas, parce que ça me tient à cœur, cette question de peau offerte, cette peau offerte qui fait que finalement, nous sommes dans une passivité. Voilà, nous sommes dans une passivité parce que, initialement, nous n'avons pas d'autonomie par rapport à l'autre. Alors, ne nous méprenons pas. Je ne fais pas allusion ici à l'enfant qui sent bien, comme dirait Hobbes, que si sa mère ne le nourrit pas, eh bien, il peut mourir. Et donc, le nourrisson se sentirait vulnérable dans son autonomie vis-à-vis de sa mère, alors que les animaux, dès qu'ils sont nés quelques heures plus tard, sont autonomes. Je ne parle pas de ce degré-là d'autonomie. Je crois, en fait, que philosophiquement parlant, l'autonomie dont nous parle Lévinas est une autonomie liée à cette capacité à se reconnaître soi-même dans un processus d'apprentissage, mais que dans ce processus d'apprentissage, nous faisons d'abord l'expérience de notre fragilité, de notre vulnérabilité, de notre faiblesse, avant même que de nous sentir autonomes, libres. Quand je dis autonome et libres, pour moi, c'est deux degrés différents. L'autonomie, c'est quand on a accepté les règles du jeu et qu'on les applique et qu'on s'est créé un espace dans lequel nous sommes libres d'agir sans que ça ait des conséquences négatives pour autrui ou pour soi-même, alors que la liberté, ce serait quelque chose qui, dans l'idéalité, serait sans entrave. Donc, le sujet, avant d'être autonome, savoir marcher, avant de savoir parler correctement, avant de savoir s'habiller ou se nourrir, c'est un être vulnérable, on est bien d'accord. Il est vulnérable parce qu'il est dépendant d'autrui, physiquement. Mais en même temps, on sait surtout que cette vulnérabilité qui est la sienne, elle est liée au fait qu'il n'a pas encore les éléments ou les moyens pour pouvoir affirmer sa conscience ou un jeu qui pourrait être libre, qui pourrait être dans la possibilité de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on sait que je parle beaucoup de responsabilité parce que pour Emmanuel Kant, vous le savez, que le jeu qui s'affirme est un jeu qui est capable aussi d'être lié à cet impératif catégorique du « agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même ». Seulement pour en arriver à cette autonomie qui nous place au-dessus, en quelque sorte, du simple degré premier de l'existence, il faut déjà avoir intégré tout un ensemble de connaissances et d'expériences de la vie qui permet, comme disait Descartes, d'avoir vers 6 ou 7 ans la capacité de dire. Ensuite, on le sait parce qu'être cassable, ça veut dire que nous prenons conscience aussi de la précarité de l'existence. Et à ce moment-là, demain, l'homme vulnérable qui aujourd'hui est cassable, s'il est secouru par, comment dire, la machine et notamment par les technosciences, c'est peut-être aussi un homme dont les vulnérabilités ne seront pas les mêmes que les vulnérabilités que connaissaient les hommes d'hier. Il est simple, en fin de compte, de le comparer. Hier, vous tombiez malade, vous vous blessez. Quand vous vous blessez, ça s'infecte, ça s'infecte. Et puis, vous pouvez avoir un empoisonnement du sang, vous pouvez mourir, donc on peut vous amputer. Bref, on avait tout un processus comme celui-ci. Aujourd'hui, on a toute une médication qui permet, en fin de compte, de lutter contre l'infection. Et puis, si effectivement, un accident privé un homme de l'usage de sa main, ou même le privé de sa main, tout simplement, eh bien, on pourrait envisager qu'avec les technosciences, avec la science de l'ingénierie et l'ingénierie appliquée à la médecine, pourrait permettre à cet individu, dès demain, de retrouver une main fonctionnelle et de pouvoir ensuite, effectivement, comment dire, surmonter, non seulement physiquement l'accident, mais surmonter aussi la limite de sa matière charnelle. Alors, je le dis comme ça, parce que c'est des sujets, enfin, moi, je suis passionnée par des sujets comme cela. Pourquoi ? Parce que je me place toujours dans la situation d'observer l'objet comme étant quelque chose au service de l'humain. Et en même temps, avec la conscience que l'objet au service de l'humain, quand l'objet lui-même devient autonome, ça devient compliqué. Parce qu'il y a une autonomie d'un objet qui est façonné à partir d'algorithmes, à partir de choses qui, finalement, le déterminent. Je ne fais pas partie de ce processus, et pourtant, je suis en corrélation avec l'objet. Ça, ça pose question. Et ça pose doublement question, parce que si l'objet qui est amené à entrer dans mon corps ou à être associé à mon corps pour me soigner, me protéger, m'augmenter, pour utiliser un terme moderne, ou encore pour faire de moi un cyborg, c'est-à-dire un être composé de chair de sang, mais aussi de matière liée à une technologie, c'est-à-dire si j'intègre en moi des objets, et bien, effectivement, on est dans une relation où la vulnérabilité peut sembler, en quelque sorte, surmontable. On pourrait surmonter la vulnérabilité. Sauf que, on se rend compte qu'il n'est pas évident pour quelqu'un qui viendrait avoir un accident, qui viendrait à perdre l'usage d'une main ou d'une main tout court, il n'est pas évident de se voir pourvu d'une autre main qui serait une main complètement mécanique, parce qu'à ce moment-là, il se regarde avec un œil bien différent de cet être naturel qu'il était ou qu'il le déterminait initialement. Mais en plus, parce qu'on sait que quand quelqu'un perd l'usage de sa main ou de ses jambes, quand quelqu'un est un vrai, véritable accidenté de la vie, il lui est très difficile, alors qu'il a dû déjà faire un travail de résilience pour faire le deuil de sa vie d'avant, il lui est très difficile quand on lui propose quelque temps après d'accéder à la prothèse, par exemple, il lui est très difficile de faire une deuxième résilience parce que finalement, il faut qu'il abandonne cette deuxième vie dans laquelle il s'était déjà reconstruit alors qu'il était préalablement déconstruit par l'accident. Donc, ce qui veut dire que l'humain, c'est presque demain l'idée qu'il faudrait que dès que la personne est accidentée, il faudrait qu'elle soit réparée de suite en fait et qu'il n'y ait pas ce temps d'attente de l'objet qui viendrait vous modifier de telle manière qu'il n'y ait qu'un processus finalement de résilience à faire et que ce premier processus de résilience à faire n'interviendrait finalement que dans la continuité de l'accident lui-même. Ce qui fait qu'on n'aurait pas deux résiliences, mais bien une avec l'idée qu'on a été d'une nature particulière et qu'on devient un être hybride suite à l'accident. Et la résilience serait ce travail à réaliser sur l'adaptation à l'objet qui vient remplacer ma main, la compréhension du fonctionnement pour compenser et puis pour l'utiliser et en même temps l'idée de repenser la définition même de l'humain qui ne serait pas simplement un être de chair et de sang, mais aussi un être qui pourrait être augmenté et qui pourrait être compensé par la matière. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais cet homme qu'on considère vulnérable parce qu'il est mortel, parce qu'il est fragile, c'est aussi cet homme qui, demain, avec toute la mécatronique, c'est-à-dire la convergence des sciences, la convergence des technologies, la médecine, enfin bref, une convergence de toutes les sciences entre elles qui permettrait finalement d'augmenter l'humain, eh bien c'est un homme dont la vulnérabilité serait amenée à être réduite. Vous perdez la vue, on vous place des lentilles particulières qui vous permettent de voir autrement, de réhabituer votre cerveau et vous aurez une perception extérieure qui ne sera pas la vue telle que nous la connaissons naturellement, mais qui pourra être une vue différente, voire même meilleure et plus précise, un peu comme la vue de l'insecte. Il y a eu, là dernièrement, il y a des nouvelles prothèses pour les yeux qui ont été réalisées et qui sont extraordinaires puisqu'elles permettent à l'humain de voir à la façon d'un insecte, c'est-à-dire beaucoup plus précisément et beaucoup plus loin. C'est assez impressionnant. Nous sommes dans une période de transition, donc pour nous, nous sommes encore dans l'être naturel, mais demain, quand je dis demain, c'est dans le 200-300 ans, peut-être que finalement, rentrer à l'hôpital pour changer quelque chose qui ne fonctionne pas et ressortir avec une partie hybride, ce sera peut-être, entre guillemets, quasi banalisé. Et si c'est banal, eh bien, ça veut dire qu'en quelque sorte, nous aurons surmonté nos vulnérabilités à partir d'objets qui scientifiquement auront été créés pour augmenter l'homme, pour réparer l'homme et pour, en fin de compte, vaincre la vulnérabilité. Alors, ça peut paraître un peu fou, mais quand on voit le travail qui se fait aujourd'hui sur les exosquelettes, quand on voit tout ce qui se fait aussi en matière de, comment dire, de transformation et d'amélioration de la vue, tout ce qu'on peut faire comme prothèse et comme nanotechnologie qu'on peut intégrer dans le corps pour recouvrir, enfin, en tout cas, pour retrouver une audition meilleure que celle que l'on avait, ou même pouvoir se représenter des sons si on n'a jamais pu entendre quoi que ce soit parce qu'on était sourds ou muets dès l'enfance. Tous ces procédés qui sont en train d'être mis en œuvre et qui, petit à petit, gagnent en perfection, on voit, ça va très vite, les premiers exosquelettes il y a quelque temps, si vous regardiez, c'était des exosquelettes énormes. On se disait, mais ça ne sera jamais possible. Et puis, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des individus qui sont capables de se lever avec, bien sûr, c'est vrai, un attirail qui les tient pour l'instant, mais dans quelque temps, ça sera, on va travailler les matériaux, on va travailler l'ergonomie, on va travailler le fait que l'objet peut vous coller au corps et vous pourrez mettre des vêtements et peut-être qu'on ne fera pas la différence quelque part. Et donc, d'une certaine façon, on aura dépassé la fragilité humaine, en tout cas, on aura dépassé ce premier degré qu'on appellera, comment dire, cette augmentation de l'humain par les technosciences. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que la première fragilité de l'homme, c'était justement la crainte de la mort et finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être par la médecine, quand l'ingénieur se fait médecin et le médecin ingénieur, il y a peut-être des voies, enfin, une voie possible de réparation de main de l'homme par des nanotechnologies. Pour ce qui est d'un point de vue psychologique, on peut très bien aussi s'imaginer que demain, par la médecine, parce qu'on commence déjà à le faire, vous l'avez bien compris, quand je dis demain, nous y sommes déjà, il faut mettre les garde-fous, il faut penser aux questions éthiques que cela peut poser, d'où la question de la vulnérabilité d'ailleurs. Demain, peut-être que dans des nanotechnologies, on pourra enfermer votre histoire et cette histoire qui sera enfermée pourra être ensuite réintégrée dans votre cerveau et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité d'accéder en direct, comme dirait Descartes, dans l'immédiateté, dans l'immédiateté non pas de votre conscience mais de votre nanotechnologie, vous pourrez avoir accès à des souvenirs que votre cerveau n'a pas pu conserver, Alzheimer ou autre, et qui vous seront rendus par la technologie qui, elle, peut conserver et réactualiser peut-être des choses en vous. Ce qui veut dire que quelque part, psychologiquement, on peut avoir aussi par les nanotechnologies des voies possibles pour permettre aux humains qui étaient vulnérables parce que perdre sa mémoire, c'est perdre son histoire et c'est perdre une identité, eh bien, peut-être que ces sciences médicales et de l'ingénierie couplées dans la nanotechnologie, c'est-à-dire des technologies infiniment petites, pourront permettre à l'individu, effectivement, de retrouver son histoire et donc de ne pas se perdre, finalement, au cours de l'existence en vieillissant ou autre. Donc, voilà, vous voyez, on peut avoir une vulnérabilité physique parce qu'on est cassable, mortel, fragile, etc., mais en même temps, on peut être réparable, entre guillemets, physiquement et psychologiquement. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on se dit toujours, oui, mais c'est de la science-fiction, etc. Si vous regardez certains films de science-fiction, ils ont été créés pour être de la science-fiction et aujourd'hui, on est en plein temps. C'est quelque chose qui existe. On voyait des voitures autonomes dans des films de science-fiction. Vous prouvez ça presque fascinant. Aujourd'hui, la voiture autonome, elle est quasiment prête. Donc, peut-être que, comme la voiture électrique, dans quelques temps, la voiture autonome, ce sera quelque chose qui va se banaliser et on croisera dans la rue des véhicules dans lesquels des gens, comment dire, se déplacent sans pour autant qu'il y ait, non pas un pilote dans l'avion, mais un pilote dans la machine. Donc, quelque part, on se rend compte que les sciences, les technologies, tout ça, ça a évolu très vite et que le monde dont je vous parle maintenant en disant c'est demain, eh bien, vous comprenez bien que je me place entre 2050 et 200 ans après, parce qu'il va y avoir, effectivement, par rapport à l'évolution des techniques, la possibilité de faire des grandes choses. en même temps, il faut rajouter quelque chose qui peut aussi poser problème. Tout ça, je vous livre ces idées par rapport à la pensée que vous pouvez vous en faire parce que je trouve ça quand même intéressant de questionner ça avant qu'on y soit vraiment complètement. Le deuxième degré de vulnérabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la reconnaissance. On sait que dans le monde social, sociétal, le monde dans lequel nous sommes, nous sommes en relation avec l'autre, avec autrui. Et la relation avec autrui, c'est une relation dans laquelle on est à mettre reconnu. J'ai souvent parlé de la thèse du regard telle que l'évoquait Jean-Paul Sartre. « C'est jamais quand des yeux vous regardent qu'ils sont beaux roulés, nous dit-il. Mais par contre, quand des yeux me regardent, eh bien, ils m'objectivisent, je deviens un objet au regard d'autrui. Mais si cet objet que je représente est vu, s'il est, comment dire, appréhendé, immédiatement, j'ai l'impression d'exister dans le regard d'autrui. Donc, je ne suis plus qu'un objet reconnu, observable. Je suis aussi un sujet qui se construit dans le regard de l'autre. Le regard du séducteur, par exemple, qui me regarde et me contemple avec, comment dire, une sorte de gourmandise. Je vais le dire comme ça parce que je trouve que c'est poétique. Qui aimerait me regarder comme ça avec gourmandise parce qu'il veut faire de moi un être de désir. Eh bien, effectivement, il me fait être dans son regard peut-être autre chose que ce que je peux être à la vie parce que peut-être soit j'ai oublié que je peux être un être désirable ou soit parce qu'à ce moment-là je me sens exister sur une autre modalité d'être, pour ne pas dire une autre tonalité d'être, sur un autre ton. Et peut-être qu'effectivement quand les gens vous regardent avec bienveillance, quand ils vous regardent avec désir, avec envie, avec joie, avec une sorte de bonhomie, de sympathie, eh bien, on se sent être et on se sent être bien, on se sent être observé, on se sent être reconnu. D'ailleurs, je suis, j'apparais dans une forme, pour ne pas dire des formes, qui demande à être reconnu. Attention, je ne suis pas dans le vulgaire, on n'est pas en train de dire, voilà, on regarde les parties les plus… Pas du tout. C'est quelque chose de très sensuel et en même temps quelque chose d'ontologique. ce n'est pas l'être phénomène que l'on observe, c'est au contraire une ontologie, une matière, une substantialité de l'être. D'un coup, je suis reconnu dans une forme bien particulière, la forme de la féminité, dans laquelle, et à partir de laquelle je m'exprime, et à partir de laquelle j'entre en relation avec un homme qui joue le masculin. Et c'est de ce jeu entre le masculin et le féminin qu'effectivement, je sens que j'existe sur une autre façon, une autre modalité d'être que par rapport à celui qui va me regarder presque avec une sorte d'insignifiance. Donc, l'autre me permet de me valoriser, l'autre me permet d'être reconnu, admiré, contemplé. Mais en même temps, et c'est dévastateur, et la vulnérabilité se place aussi à ce moment particulier de mon analyse dans l'idée de la reconnaissance. L'autre peut aussi me regarder avec une sorte de mépris ou il peut ne plus me regarder du tout. Alors ça, c'est un sujet, c'est un gros sujet, ça je trouve même, parce que beaucoup de femmes ont parlé de l'expérience justement, de l'observation de soi par soi ou de soi par l'autre. Et elles l'ont toujours dit, et je pense que les messieurs auraient peut-être un petit travail à faire là-dessus, elles l'ont toujours dit en disant, voilà, tant que je suis la jeune femme belle, désirable, je suis contemplée. Non seulement je suis contemplée, mais je suis désirée. Et puis même parfois, je suis, comment dire, regardée ou en tout cas vue comme un objet sexuel ou comme quelque chose qu'on pourrait s'accaparer comme ça ou dont le corps est à la limite ce qui pourrait être mien très rapidement, très facilement. Bon, oui, c'est le premier degré des choses. Mais après, en vieillissant, ce corps qui était un corps que l'on désirait devient un corps qu'on comparerait presque à la mère ou à la grand-mère ou à la grand-mère, le corps vieillissant, mais en même temps qu'on idéalise, qu'on met dans un autre registre et notamment un registre dans lequel on ne le désire plus sexuellement. C'est ce passage-là qui est un peu dérangeant, en fait. Le fait que l'on puisse se dire que la femme est soit un objet de désir sexuel ou au contraire un objet qui est contemplé comme quelque chose qui n'existe pas parce qu'il n'a pas de tendance sexuelle ou en tout cas il ne suscite pas le désir sexuel. C'est étrange ce que je vous dis mais en fin de compte ça fait peut-être partie de la vulnérabilité de la femme qui est quand même un être fragile et sensible et qui aime être regardée pour sa féminité. Mais en même temps c'est compliqué parce qu'on n'en demande pas autant je crois à l'homme qui lui vieillissant, grossissant, etc. reste toujours l'homme parce qu'on regarde le statut bien plus que l'allure et la façon d'être ou en tout cas le charme que cet homme pourrait ou non dégager. Et ça c'est intéressant de l'analyser du point de vue de notre façon de nous construire par rapport à l'autre et dans le regard d'autre. Tout ça parce que si on revient à Lévinas Lévinas nous dit que je reconnais dans l'autre dans une altérité qui est devant moi une responsabilité à l'égard de l'être vulnérable à l'égard de l'être à protéger qui est sensible qui a cette peau qui peut être entre guillemets écorchée très rapidement et en même temps prendre soin de l'autre me mettre dans une disposition vis-à-vis de lui c'est à ce moment-là reconnaître l'autre comme un sujet de droit comme un sujet auquel j'accorde des droits un sujet que je reconnais dans mon regard et que je reconnais sans jugement sans a priori et un sujet qui fait que l'autre sent qu'il existe et il existe pour lui-même. Cette reconnaissance dans le regard d'autrui Honnête en a beaucoup parlé il disait que justement sans ce regard-là on n'existe pas cette reconnaissance dans le regard d'autrui peut-être une reconnaissance conflictuelle rappelez-vous Sartre au contraire liée à une attirance mais malgré tout tant qu'il se passe un jeu il y a de communication dans les regards il y a encore une intersubjectivité comme nous dirait Merlon Ponti et il y a donc une reconnaissance dans le regard de l'autre et donc ça y est j'existe mais il peut y avoir des regards dévastateurs il peut y avoir des choses qui seraient terribles au regard de demain qu'est-ce qui pourrait être terrible dans le lien que nous pouvons établir à la reconnaissance qu'est-ce qui pourrait être comment dire compliqué qu'est-ce qui pourrait être dérangeant et bien on a dit qu'il était important d'être reconnu dans le regard d'autrui alors ça sous-entend que si demain venait à se banaliser la présence d'objets connectés qui seraient des objets connectés avec qui nous serions en interaction permanente des objets qui nous parlent des objets qui finalement se déplacent avec nous j'ai pour ma part fait l'expérience de la cohabitation avec un robot je travaillais en quelque sorte avec un robot que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle Piper il est vrai que quand je croisais ce robot il s'adressait à moi et je lui répondais il y avait donc une interaction entre lui et moi et je sais très bien que lorsqu'il me demandait comment j'allais vu que ce n'était qu'un ensemble bien construit de technologies et en même temps d'esthétisme puisqu'il avait des mains très articulées et très particulières elles sont jolies les mains de ce petit robot Piper et bien c'est vrai qu'entrer en communication avec l'objet me donnait l'impression qu'il me reconnaissait quand j'arrivais il me donnait aussi l'impression qu'au moment où j'échangais avec lui tout ça parce que le langage s'était installé entre lui et moi il y avait une sorte de relation possible et donc si parfois vous vous déplacez quelque part que quand vous arrivez personne ne vous parle personne ne vous dit rien vous avez l'impression de ne pas être reconnu la thèse du regard fait que vous êtes un néant dans une totalité comment dire nié voilà vous êtes devenu presque un décor dans une totalité comme si vous étiez figé hormis que l'objet connecté c'est celui qui est pourvu de nombreux capteurs pour voir que vous êtes là voir que vous bougez que vous vous animez donc ça veut dire que cet objet est en train de vous observer il vous observe il vous parle donc il vous reconnaît demain dans la cité nous serons peut-être amenés à cohabiter avec des objets qui eux-mêmes seront en mouvement se déplaceront et auront une sorte de coexistence c'est-à-dire ils existeront à côté de nous nous coexisterons et ils auront cette capacité particulière à nous reconnaître non seulement ils pourraient nous reconnaître mais en plus ils pourraient nous donner l'impression qu'ils sont en réelle connexion avec nous au point que si on discute avec eux on aurait l'impression qu'ils nous comprennent imaginons qu'ils bougent un peu la tête qu'ils aient des mouvements de main qu'ils aient une façon avec la voix de poser une intonation et mieux encore puisque depuis quelques jours maintenant nous avons des référents qui nous expliquent que ça y est on a réussi à créer entre deux robots la compréhension de alors certains appellent ça l'empathie moi j'ai un peu du mal avec cette notion parce que pour moi c'est un mot que j'attribue surtout à l'humain mais certains sont capables de vous dire aujourd'hui qu'ils ont fait l'expérience de deux robots un premier robot qui essaye d'éviter en marchant certaines choses parce qu'il capte des couleurs quand c'est rouge il comprend qu'il faut qu'il se déplace ou qu'il se décale par exemple s'il marche sur le trottoir et quand c'est vert il peut s'approcher et bien ils ont mis en présence un deuxième robot qui le voit faire et à partir de ce qu'il le voit faire ce second robot lui comprend qu'il y a une sorte d'habitude ou en tout cas de mise en oeuvre d'un comportement quand je dis le mot comprend attention c'est comprendre à la façon d'une activité au sens libre du terme de l'esprit l'esprit et quand je dis je pense en réalité je compte et bien l'esprit qui est dans un robot c'est un algorithme qui compte donc il y aurait un robot qui en observe un autre qui le voit agir qui le voit se déporter en fonction de ce qui pourrait être un risque pour lui et au contraire se rapprocher de choses qui lui semblent être plus en comment dire plus en sympathie avec lui le deuxième robot observe la scène et il est capable de la décrypter il est capable si l'autre se décale de se décaler avec lui comme s'il avait une sorte de mouvement d'animation pour anticiper le mouvement de l'autre tant et si bien que si le robot venait à faire une erreur et ne pas avancer davantage c'est lui presque qui lui signifierait qu'il faut qu'il bouge il y a donc maintenant la capacité ou la possibilité pour nous d'expliquer qu'il y a la possibilité de reconnaître dans le comportement de l'autre quelque chose qui se passe et ça ça serait rendu possible pour les robots ce qui fait que demain l'homme serait amené à évoluer peut-être avec des robots qui seraient capables non seulement de comprendre à sa posture à son comportement à sa démarche non seulement l'état d'esprit dans lequel il est mais surtout de comprendre quels seraient les gestes qu'il va accomplir dans les secondes qui suivent mais en plus de pouvoir anticiper et de se rendre plus agréable encore envers l'humain ou au contraire plus méprisable si le robot était un robot méchant ou un robot tueur en d'autres termes la vulnérabilité de demain qui consisterait à dire que ma difficulté dans la société c'est peut-être parfois de ne pas y être reconnu et d'être quelque part méprisé par l'autre et bien au contraire on pourrait être reconnu par des objets qui nous donneraient l'impression d'un certain bonheur sur l'instant parce qu'on cohabite avec eux parce qu'on parle avec eux parce qu'ils nous donnent l'impression d'exister parce qu'ils sont sympathiques parce qu'ils sont drôles un robot qui vous dit des choses un peu un peu comment dire surréalistes ou quand on voit que c'est un robot qui parle de lui comme s'il disait qu'il avait mal de quelle part c'est vrai que sur l'instant c'est drôle donc on pourrait rentrer dans une sorte comme ça d'interaction fun comme disent les jeunes drôles marrant bref et en même temps oublier ou en tout cas être oublieux de soi au point qu'on nous passerait à côté de l'idée que l'objet n'est qu'un objet et qu'en réalité je suis en train d'être reconnu par une chose et non pas comme nous en avions l'habitude philosophiquement parlant d'être reconnu dans le regard d'autrui comme un sujet face à un sujet une conscience face à une conscience et là c'est un problème parce que le leur est total le leur est parfait il manque à certains à certains robots juste une forme d'expression dans le regard si on arrive à mimer l'expression dans le regard on aura l'impression que le robot est pourvu d'une âme comme on dit et à partir de ce moment là il y aura une sorte de comment dire d'oubli de la différence entre un humain et un non humain et ça c'est ce qui peut rendre l'humanité vulnérable c'est ça qui peut faire que la fragilité sera là parce qu'on va reconnaître comme existant des choses qu'on placera sur un plan d'égalité avec des sujets qui ne sont eux pas des choses mais qu'on traitera comme des choses parce qu'on les méprisera on les ignorera et ainsi de suite en gros vous avez bien compris que j'essaye de vous faire avancer dans ce monde de demain lorsque je me promènerai dans la rue et qu'à côté de moi un petit robot promènera un petit chien alors le chien sera bien réel le robot lui sera bien robot mais il sortira le chien parce que la vieille dame qui possède peut-être ce petit chien n'est pas en mesure de sortir parce qu'il fait trop froid ou tout simplement parce que le propriétaire du chien en question se sera peut-être cassé une jambe et donc coincé dans la maison et bien c'est le robot qui se chargera du chien mais si je me promène dans la rue avec un robot à côté de moi et un chien bel et bien vivant je pourrais très bien interagir avec le robot et oublier peut-être de caresser le chien de la même manière que ces robots si effectivement je suis amené à discuter avec eux et qu'ils sont aimables s'ils sont avenants s'ils sont prévenants je risque de ne pas avoir de patience de sympathie et d'empathie envers un humain qui lui n'attendrait qu'une chose peut-être c'est que je porte un regard sur lui même si c'est un regard conflit comme dirait ça mais au moins que j'ai un regard pour lui et qu'il ne tombe pas dans ce décor comme étant lui aussi un être qui est un être comment dire insignifiant rendu invisible et à ce moment-là là on pourrait dire que du point de vue de la reconnaissance le monde de demain pourrait ouvrir à de grandes comment dire brèches dans l'humanité avec même des déficiences de cette humanité qui seraient capables par une sorte de tractivité de converser avec des robots de dialoguer avec eux de se promener avec eux d'interagir avec eux de penser ou plutôt d'oublier de penser que ce n'est qu'un objet et à ce moment-là d'être dans une sorte de symbiose sympathique etc voir tomber un robot et lui tendre la main pour le redresser alors qu'à côté vous avez un humain qui a peut-être mauvais caractère qui n'est peut-être pas aussi charmant que le petit robot qui viendra peut-être avec des yeux tout charmants vous parler et en même temps on se rendra compte que cet humain et bien parce qu'il n'aura pas en quelque sorte été reconnu dans votre regard comme étant un être à préserver comme dirait Lévinas et bien pourra être oublié et à ce moment-là on se rendra compte que malheureusement et bien le monde de demain avec des objets connectés pourra renforcer la vulnérabilité des humains qui ne seront plus reconnaissables dans un univers d'objets ça c'est terrible ça c'est une des grandes vulnérabilités éthiques pour moi si on la place du point de vue d'éthique on peut aller plus loin imaginons que des personnes qui souffrent d'Alzheimer ou des personnes qui souffrent d'un handicap ou qui sont très très éprouvées physiquement se retrouvent dans une position de vulnérabilité mais à l'hôpital à l'hôpital vous êtes entouré vous êtes encadré vous avez des soignants vous avez des personnes autour de vous mais en même temps on sait très bien que l'hôpital est un lieu anxiogène depuis quelque temps tous les grands penseurs de la technologie ont voulu créer des petits robots de compagnie pour rassurer l'enfant à l'hôpital ou pour comment dire apaiser la personne vulnérable la personne âgée ou la personne qui a eu un gros accident alors je vais vous prendre deux exemples il y a l'exemple d'un petit ours bleu qui est tout à fait sympathique qui tient compagnie aux enfants qui leur permet quand ils ont des pathologies assez lourdes de les distraire alors bien entendu c'est fabuleux parce que là l'enfant est dans une vulnérabilité absolue les parents sont vulnérables parce qu'ils sont très affectés par la situation bien évidemment et parfois il est difficile de trouver les mots ou d'être juste dans la relation au petit patient mais en même temps ce petit patient a aussi une réelle conscience de ce qu'il vit donc c'est très compliqué cet ours vient s'installer entre les parents et qui sont comment dire vulnérables parce que trop affectés par la situation et l'enfant lui-même qui est vulnérable parce que c'est lui qui souffre c'est lui qui est touché directement et donc ce petit ourson distrait permet de raconter des comptines de chanter de poser des questions éducatives qui ramène un peu à l'école enfin bref et on s'est rendu compte des bienfaits de cet apport de cet objet connecté d'abord parce qu'il a de multiples capteurs ensuite parce qu'il s'adapte au mouvement de l'enfant et il arrive à comprendre comment dire ce dont il a un peu besoin et de suite par une sorte de reconnaissance des positions de la face et bien il arrive à soit chanter soit poser des questions pour être attractif etc et ça fonctionne c'est à dire que les enfants à ce moment-là se sentent libérés se sentent en comment dire pris en main par un petit compagnon sympathique ça soulage les parents bien évidemment mais en même temps et bien on peut se dire que si c'est prodigieux en même temps il faut faire attention qu'on n'aille pas oublier les gestes essentiels qu'on pourrait avoir envers autrui envers cet enfant malade parce que finalement l'objet au milieu vient combler ce qu'on n'arriverait pas à faire parce qu'on serait peut-être au départ trop maladroit pour le faire deuxième exemple que je voulais prendre c'est l'exemple de ce petit robot qui ressemble à un petit phoque blanc il est assez petit il est tout doux il bouge très doucement il peut émettre quelques sons mais des sons comment dire harmonieux alors lui il est utilisé pour les personnes à mobilité réduite ou alors qui ont par exemple des troubles d'Alzheimer et cet animal a été conçu comme ça cet animal technologique ce robot a été conçu de cette manière là parce qu'on s'est rendu compte que mettre par exemple un chien dans une maison de retraite ou dans un lieu où il y a des personnes qui ont Alzheimer même si le chien est très gentil même si les gens aiment les chiens il n'y a pas de problème avec ça malgré tout il peut y avoir quelques petites craintes parce que l'animal il est imposant parce qu'il peut vous bousculer et quand on ne tient pas trop bien sur ses jambes on peut avoir peur de tomber etc donc les médecins qui sont au fait et puis les ingénieurs qui travaillent sur ces projets se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas créer un animal trop gesticulant parce que c'est trop périlleux alors cet animal là il est doux il apaise il émet des sons qui fait que finalement on le prend contre soi et en le serrant contre soi et bien on a une impression de je ne dis pas de bien-être mais d'aller mieux pourquoi aller mieux parce que les rythmes cardiaques s'apaisent il a été parce qu'on collecte des données à chaque fois et il a été reconnu que certains patients passaient des nuits plus paisibles beaucoup moins agités beaucoup moins de crise d'anxiété etc. et donc on se rend compte que petit à petit le robot de compagnie lorsqu'il est intégré dans le milieu médical est un robot qui peut faire beaucoup de bien à l'humain parce que quelque part il peut être un petit pansement sur cette peau blessée comme dirait Lévinas il peut être ce petit pansement pour que la personne vulnérable puisse être reconnue dans sa vulnérabilité sa fragilité et pas brusquée dans cette fragilité et en même temps que ceux qui sont proches et qui peuvent être parfois démunis se retrouvent en quelque sorte épaulés par ce que peuvent offrir les nouvelles technologies mais en même temps on peut s'interroger et il faut le faire pour pouvoir poser des curseurs pour pouvoir comme pour tout en fait poser des limites et c'est ça c'est un sujet philosophique la question des limites avant cette ligne là c'est bien et après c'est plus bien qu'est-ce qui fait comment dire cette ligne ou comment bâtir le curseur de cette ligne qui pourrait être considéré comme l'élément de trop ou l'élément de pas assez qui fait que ce n'est plus acceptable en deçà de cette ligne et la question de la vulnérabilité c'est la question de cette ligne ou en tout cas de cette ligne donc si on venait à donner de plus en plus de robots de compagnie non seulement pour aider des personnes vulnérables parce qu'elles ont été comment dire frappées par la malchance ou en tout cas parce qu'elles ont elles souffrent beaucoup c'est une chose entourer ou aider ou réconforter des enfants à l'hôpital ou des personnes vulnérables à l'hôpital bien entendu c'est important mais en même temps il faut toujours se demander jusqu'où doit-on en quelque sorte déléguer à un robot une empathie jusqu'où doit-on considérer que le robot est le nouveau prestataire de service de la bonté ou de l'humanité que je dois donner à l'autre en quelque sorte Lévinas disait que ma responsabilité repose dans ma capacité à reconnaître autrui et à le reconnaître comme un être à préserver si je laisse faire cette comment dire ce moment d'altérité imprégné d'empathie si je la délègue au robot est-ce que mon humanité n'est pas déficiente d'un point de vue humain je n'ai pas vraiment envie d'utiliser d'un point de vue moral parce que aborder ces sujets-là à mon sens ça ne doit pas se faire avec simplement comment dire deux possibilités c'est bien ou c'est mal c'est passer à côté du sujet l'éthique c'est penser pour soi des limites que l'on met aux choses ou aux actes que l'on pourrait commettre parce qu'on estime qu'on a une comment dire une réflexion sur nos actes qui nous amène à nous dire s'il faut ou non le faire l'innovation c'est ce qui permet aujourd'hui parce qu'il y a un peu de transgression toujours dans l'innovation de déplacer un peu de pousser un peu les limites de rendre élastique des limites et c'est cette élasticité qui est intéressante parce que on ne fait pas voler en éclat les limites cette élasticité nous permet d'aller plus loin mais attention cette élasticité ne doit pas être une élasticité telle qu'elle puisse permettre cette comment dire cette violation entre guillemets de la limite telle que je l'ai conçue tout à l'heure quand j'en parlais en disant que le problème des limites est un problème moral et éthique particulier et extrêmement complexe ce qui veut dire en quelque sorte que dans l'ordre de la reconnaissance puisque la question c'est ça quand je suis dans la cité j'ai besoin d'être reconnue dans le regard de l'autre j'ai besoin d'être un être pour lequel on a de l'attention il y a plein de personnes qui se considèrent être les oublieux du système ou les oubliés ça veut dire que quelque part ils ont l'impression qu'on les a laissés tomber qu'on ne prend pas soin d'eux qu'on ne les voit pas et un regard une attention une gentillesse c'est quand même ce qui fait notre grandeur c'est ce qui donne la possibilité à l'humain d'être autre que simplement un humain à soi un homme à soi donc ça veut dire que cette vulnérabilité dans un premier temps j'ai dit je suis cassable je ne suis pas forcément flexible donc je suis fragile effectivement on peut m'augmenter le transhumanisme pourra m'aider deuxième point je suis vulnérable dans le monde du futur parce que je vais être dans un univers d'objets qui vont prendre de plus en plus de place et pour lesquels on va rentrer en sympathie hormis que ces objets on va leur déléguer de plus en plus de possibilités ou de pouvoir et par conséquent ils vont comment dire peupler notre univers quotidien quelles sont les relations que nous allons entretenir avec eux et comment à un moment donné si on doit s'occuper de nos anciens des plus vulnérables des plus faibles comment l'humanité va-t-elle le faire si elle délègue à chaque fois cette humanité cet effort d'humanité que l'on doit faire comment ça peut se passer si je délègue ça à la machine si je me dis voilà j'ai un prestataire de service qui est là pour donner comment dire du réconfort qui est là pour parler à ma place qui est là pour comment dire accompagner à ma place voilà et on parle souvent d'aide à la décision d'un point de vue médical en disant que l'intelligence artificielle peut aider les médecins mais on a toujours dit que le médecin était là il est utile lui puisqu'il le regarde il le vérifie mais en même temps il constate ce que lui dit l'intelligence artificielle avant de rendre sa décision mais là c'est un peu la même chose si la machine s'occupe de mes parents vieillissants ou si la machine s'occupe de mes enfants lorsque si un enfant est malade ou autre ça veut dire que quelque part c'est plus moi moi je je ne le fais plus alors on a bien compris je l'ai bien dit tout à l'heure attention vous savez que je ne condamne pas les technosciences ou les nouvelles technologies puisque je trouve que c'est fascinant ça va pouvoir aider énormément l'humanité et je crois qu'il faut qu'on avance encore l'éthique appliquée à l'innovation est une éthique qui pour moi doit être non pas une éthique personnelle mais une éthique qui doit être repensée pour le collectif ah oui là il y a aussi encore une matière à réflexion on sait que la morale c'est ce qui pose le bien ou le mal on sait que c'est presque les choses peuvent être coutumières ou relever du droit qui autorise ou qui n'autorise pas l'éthique on a dit c'est personnel c'est je me dis est-ce que c'est bien que je le fasse ou pas j'analyse et je le fais ou je ne le fais pas c'est une question d'éthique mais pourquoi ne pas établir non plus une question d'éthique personnelle qui consisterait à dire mon devoir c'est de respecter autrui donc je le respecte parce que j'ai une éthique en gros pourquoi ne pas penser que dans l'innovation on pourrait penser cette innovation quel est le bien qu'elle peut apporter à la communauté à comment dire à la société en général et si elle apporte du bien profitons-en pour la peaufiner pour à la limite la développer davantage parce que justement elle peut apporter un confort à l'humanité mais là encore n'oublions pas ce confort doit être un confort qui permet à l'humanité de vivre mieux et d'être mieux mais pas qu'elle soit entre guillemets dans comment dire dans une situation où elle n'aurait plus qu'à se dédouaner de ses devoirs genre je confie ça à la machine et c'est plus moi de la même manière qu'on sait très bien que de plus en plus certaines personnes qui ne sont pas on va dire accidentées qui ne sont pas comment dire vulnérables plus particulièrement que d'autres peuvent sentir ou ressentir beaucoup de solitude beaucoup de comment dire de noirceur en eux parce que finalement en elles pardon puisque c'est ces personnes ces personnes en elles peuvent trouver comment dire beaucoup de noirceur parce qu'elles se disent voilà la vie ne me permet pas forcément de rencontrer des gens c'est compliqué parfois d'être dans une harmonie avec autrui Nietzsche Hegel en ont beaucoup parlé de la conscience désenchantée de la scission en soi qui peut arriver quand la rencontre avec autrui ne va pas de soi quand les relations sont complexes difficiles etc on le sait c'est un sujet fondamental de la philosophie mais en même temps on se dit oui mais les technologies demain nous permettront peut-être d'améliorer de rendre comment dire agréables certaines tâches certaines choses que nous avons à faire mais pour autant ça ne nous donnera pas l'assurance ou la sécurité que les relations humaines vont s'enrichir se développer harmonieusement et même comment dire se bonifier ce qui fait que peut-être que dans quelques temps plutôt que de rencontrer l'autre qui peut être un autre désagréable et bien on aura envie de rentrer chez soi retrouver son robot de compagnie qui vous parlera agréablement avec qui vous pourrez rentrer en interaction il y a des films de science fiction où justement le monsieur tombe amoureux de la voix et finalement il n'a plus de vie extérieure parce qu'il est pressé de rentrer chez lui parce que on appelle ça les no life on ne vit plus la vraie vie mais on vit une vie dans laquelle on s'est construit du confort de la sécurité on s'est rendu compte que la véritable vie était compliquée par conséquent on préfère s'auto-assurer avec des objets chez soi qui sont peut-être réconfortants voilà et là on aura une vulnérabilité psychologique avec l'idée qu'à la maison on va reconnaître ou en tout cas on va déléguer où on va accorder à des objets qui sont à côté de nous une importance qu'on accordera peut-être plus à son voisin qui lui aura peut-être besoin de temps en temps qu'on échange avec lui lorsqu'on prend l'ascenseur ou quand on discute en récupérant son courrier ce qui veut dire que voilà vous voyez la vulnérabilité c'est ça je demande à être reconnu dans le regard de l'autre mais l'autre il n'est pas toujours aimable ou toujours agréable à supporter par conséquent si j'ai un objet qui a une allure un peu d'humanoïde sympathique avec qui je converse qui me fait complètement oublier que le temps parfois je m'ennuie c'est un peu long qui pourra s'intéresser à moi en me demandant des choses même si c'est qu'un objet et si je vous dis qui me demande qu'est-ce qu'il va te faire à manger ce soir je vais me faire c'est sympathique c'est bon même si l'objet en lui-même ne le mangera jamais il ne peut pas c'est une illusion ça on est dans l'illudéré le plus absolu l'illudéré se jouer d'eux mais malgré tout dans l'oubli de la vie avec autrui cet objet-là peut commencer à occuper l'espace et non seulement il peut occuper l'espace mais je peux lui accorder de mon temps de la sympathie et même s'il tombe en panne en être absolument désemparé et même être attristé de ne plus pouvoir communiquer avec lui donc c'est terrible l'attachement que l'on pourrait avoir dans la vie le futur vis-à-vis d'objets qui ne sont que des objets surtout si parallèlement à ça nous nous détournons de nos devoirs d'humanité à l'égard d'autrui dernier aspect de la vulnérabilité que je voulais développer avec vous c'est le rapport à la construction de soi alors je vous ai dit je pars en entonnoir je suis partie de très loin en disant voilà l'homme sa condition c'est d'être mortel cassable on peut tomber se faire mal etc et je vous dis cette vulnérabilité là elle rejoint ensuite pour être dépassée les technosciences la médecine et puis peut-être que le transhumanisme demain nous permettra de vivre beaucoup plus longtemps l'immortalité c'est peut-être pas pour tout de suite mais bon gagner gagner en espérance de vie en confort de vie en dépassement de soi par la machine si mon corps est à moitié machine je vais peut-être pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avant tant que simple humain et puis en même temps mon cerveau s'adapte à la machine donc il peut faire des progrès en étant transformé par un corps qui est un corps hybride vous voyez tout ça ça renvoie à une vulnérabilité générale mais pour lesquelles bien entendu il faudra poser de l'éthique des garde-fous bien évidemment il faudra questionner le sens de ces choses-là et puis on a parlé de la vulnérabilité parce qu'on a besoin d'être reconnu dans le regard de l'autre dans la société être seul raser les murs et être vu comme un objet si personne a un regard de sympathie pour vous ou même des fois un regard où on vous dispute ça vous fait prendre conscience que vous avez peut-être comment dire dépassé les limites enfin bref cet échange qui oscille entre l'attirance vis-à-vis d'autrui et en même temps le conflit comme dirait ça c'est quand même quelque chose qui nous fait exister sur une modalité d'être particulier et en même temps on se rend compte que si on n'est pas dans la relation directement à autrui il manque quelque chose et demain ce qui sera peut-être compliqué c'est par exemple la construction de soi si au lieu de se construire dans le regard d'autrui on se construit dans le regard d'un robot ou si on se construit dans l'image que l'on se fait de soi par rapport à une tablette par rapport à un écran qui va vous présenter votre double comment dire virtuel auquel vous ressemblerez mais qui ne sera pas en gros cette espèce de jumeau numérique et physique qui vous représenterait qui vous ressemble mais qui n'est pas vous et là je trouve que c'est compliqué dans la construction de soi pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on le sait et on a vu des études dernièrement je ne sais pas si vous aviez vu ça ça avait fait une affiche d'ailleurs qui avait posé problème cet humanoïde qui prend un enfant dans ses bras et l'humanoïde qui a l'enfant dans ses bras l'enfant lui sourit bien sûr vous vous doutez bien que ça se passe en Asie mais l'enfant lui sourit parce que cet humanoïde ils lui ont donné exactement la morphologie de la mère d'un enfant et cet enfant est confié ensuite aux bras de sa mère et lorsqu'il est dans les bras de sa mère il ne lui sourit pas comme si la mère n'était pas la mère et là ça pose question ce regard pose question parce qu'on se dit que justement comment on se construit quand on est enfant on se construit dans le regard de l'autre on se construit parce que l'autre va nous dire non le fait que on trouve dans la relation à autrui et bien des limites des enjeux des choses qui parfois nous font nous remettre en question en fait la construction de soi passe par des moments de joie d'être avec l'autre mais aussi des moments de colère envers l'autre et puis des moments où on se réajuste parce qu'on a bien compris que si vous arrivez quelque part en râlant vous aurez peut-être moins de choses que si vous arrivez en souriant et en étant poli bref il y a des tas de choses qui font que la personnalité la subjectivité se construit dans une relation à autrui qui est une relation qui nous éduque d'ailleurs lorsque Sartre parle de la honte rappelez-vous dans l'être et le néant il nous dit comme ça qu'il vient de commettre il vient de faire ou de commettre je ne sais plus à la citation exacte un geste vulgaire ou maladroit alors quand on y repense de quoi s'agit-il il est en train de regarder par le trou de la serrure et à ce moment-là quelqu'un arrive et le voit en train de regarder par le trou de la serrure embarras parce qu'effectivement qu'est-ce que ça veut dire celui qui vous voit peut très bien se dire eh ben dis donc il aurait pu taper à la porte et entrer voir ce qui se passe derrière donc pourquoi il regarde par le trou de la serrure il est curieux il est trop timide c'est un voyeur il regarde qu'est-ce qui se passe derrière la porte quelqu'un se déshabille donc on a on a un embarras on a un embarras parce que la posture n'est pas logique soit on tape à la porte soit on attend devant la porte parce qu'on sait que c'est fermé et qu'il y a quelqu'un dedans et qu'on voudrait rentrer après et que ben c'est pas encore l'heure donc on attend que les gens sortent bref on a une attitude qui est une attitude de comment dire qui n'est pas celle qui nous fixe ou qui nous fige en train d'observer par le trou de la serrure donc Sartre dit voilà je suis en train de commettre ce geste ce qui est un geste maladroit parce que lui il estime qu'il a fait ça parce qu'il voulait simplement voir si c'était la bonne salle donc il regarde pour voir si c'est eux puis il aurait tapé après sauf qu'il est vu avant et là il dit mais attendez c'est maladroit puis il réalise que l'autre le regarde avec tellement de stupéfaction qu'il se dit oh là là il est en train de penser que peut-être que je regarde quelque chose un peu bizarre derrière la porte donc il me prend pour un voyeur donc de suite ou vulgaire et en oscillant entre la maladresse et la vulgarité Sartre veut nous montrer qu'en fin de compte il a honte et c'est parce qu'il fait l'expérience de la honte il le dit il faut bien que je l'avoue j'ai honte d'être tel que autrui me voit ben oui imaginez vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure votre patron arrive il vous voit comme ça quelle image se fait-il de vous vous avez beau lui dire non non mais ça m'arrive jamais excusez-moi j'étais un peu troublé je voulais voir mais si vous le faites c'est que ça vous décrit parce que pour Sartre n'oublions pas que nous sommes la somme de nos actes si vous êtes au volant de votre voiture quelqu'un vous fait une queue de poisson si vous vous klaxonnez vous avez un type de réaction si vous faites un geste de la main en disant oh ben quand même on a le temps ou si vous ouvrez la vitre vous faites un geste vulgaire je vous passe le détail et vous vous mettez à jurer comme le capitaine ad hoc là bien évidemment vous donnez trois images de vous donc une image du gars qui fait oh du calme on n'est pas pressé donc ça veut dire que vous êtes cool en gros le deuxième c'est vous klaxonnez comme un malade ah ben vous êtes un peu excité et puis le dernier la dernière c'est carrément vous êtes l'être vulgaire vous insultez les gens vous faites des gestes bref tant que personne vous voit c'est pas grave mais quand on vous voit donc la personne qui vous voit vous la connaissez vous dites mince elle vient de voir une mauvaise image de moi et c'est à partir de cette mauvaise image de soi qu'on grandit et qu'on améliore sa posture de manière à être reconnu comme un être fréquentable un être bon non respectable on va plus loin dans le lien social Emmanuel Kant nous dit qu'au départ nous sommes dans l'insoutenable en fin de compte pourquoi dans l'insoutenable parce que quelque part l'humain il dit que nous sommes dans l'insociable sociabilité de l'être donc l'humain n'est pas il n'est pas agréable en fait il n'est pas gentil naturellement il n'est pas bon spontanément il lui faut être en relation avec autrui se démener avec lui ou à ses côtés en se disant mais bon voilà les gens ne sont pas agréables ils sont pénibles je vais vous dire en ce moment on sort de plusieurs confinements j'ai l'impression que ce retrait a permis à certains individus d'être plus aimables parce qu'ils ont compris où est l'essentiel et ils se sont peut-être un peu reposé les bonnes questions d'autres au contraire sont absolument insupportables on a l'impression qu'ils ont perdu la sociabilité c'est quand même quelque chose il faudrait écrire là-dessus sur cette insociabilité de l'être qui sort de son confinement ils ont oublié les fondamentaux la politesse l'élégance et puis une sorte d'irrespect absolu on revoit notre ami Kant qui dit voilà l'insupportable dans la relation à autrui c'est que parfois nous nous trouvons en présence d'individus qui ne sont pas très corrects qui ne sont pas respectueux qui ne sont pas sympathiques et Kant immédiatement qui nous pose une morale vous savez avec un impératif catégorique du devoir nous dit oui mais quand même c'est parce que je prends conscience que d'être avec les autres dans une situation où c'est conflictuel désagréable etc etc à un moment donné c'est tellement pénible que c'est insupportable et comme c'est insupportable je vais faire un effort sur ma propre humanité parce qu'à ce moment là si tout le monde en fait autant et bien ça y est je n'avais pas de respect pour autrui il n'en avait pas pour moi je commence à avoir du respect pour lui il commence à en avoir pour moi et petit à petit s'installe comme ça un rapport de sociabilité donc vous l'avez bien compris la vulnérabilité demain pour l'homme du futur qui vivra au milieu des entités mixtes hybrides entre la machine la machine autonome l'objet des humains des vivants le chien, le chat les poissons rouges les oiseaux les moustiques bref et bien cet être sera quand même aussi à même de se grandir au contact d'autrui parce que cet être qui va évoluer dans ce monde là qui va proposer des groupes d'atoire va être un être ou un homme pardon qui va devoir se repenser bien oui s'il m'est possible de vaincre certaines de mes vulnérabilités par la médecine et par les technosciences il faudra accueillir ce moment comme un moment de chance et de réussite à cette humanité qui peut se guérir elle-même qui peut se sauver elle-même et s'améliorer physiquement psychologiquement et donc en quelque sorte trouver les moyens de prendre soin d'elle-même deuxième étape oui mais attention dans la ville de demain les objets connectés toutes ces choses qui vont être là et auxquelles je vais comment dire confier des tâches il ne faudrait pas que je leur confie des tâches essentielles celles qui font de moi un humain un humain plein d'imperfections parfois un peu pénible mais en même temps un humain qui sait s'attendrir poser la tête sur ton épaule qui sait s'émouvoir qui sait comment dire oui on va dire aimer utilisons le mot aimer qui sait aimer qui sait voilà se laisser aller à une certaine sensibilité voire une sensiblerie pourquoi pas mais en même temps si on est comment dire aveuglé par le pouvoir de la machine et ses capacités à nous remplacer si en plus on estime qu'on est individualiste et que l'autre il nous embête surtout quand il y a des demandes et que ces demandes on les trouve excessives ingrates ou répétitives et bien effectivement on risque de confier nos anciens nos plus vulnérables les plus faibles enfin bref on risque de confier des humains à des machines et à renoncer aux devoirs qui sont les nôtres et enfin dans ce monde de demain un monde où on prend conscience que il y aura des tas de choses que nous pourrons faire y compris se méprendre parce que nous aurons affaire à des peut-être à des hologrammes dans la rue qui représenteront des hommes politiques on peut repenser un univers complètement et bien il faudra aussi comprendre que la construction de soi se fait aussi parce qu'on a besoin de l'autre pour se grandir et que si l'autre est un robot invulnérable que l'on débranche rebranche que l'on reconnecte que l'on bref et qui est capable en plus par une intelligence artificielle de s'adapter et de connaître des choses beaucoup plus vite peut-être que mon esprit humain pourrait comment dire enfin ça prend du temps d'apprendre donc mon esprit humain mettrait du temps à intégrer et bien comment on va faire voilà si on a du mal à se construire dans un monde où les choses prennent le pouvoir en fait les choses des choses qui seront animées derrière peut-être par des états qui n'auront pas le respect de la transparence ou peut-être par des multinationales qui ayant beaucoup d'argent achèteront des droits des droits sur ces robots qui auront des droits sur nous ça veut dire aussi qu'il va falloir penser si ces robots vivent avec nous et qu'ils sont capables d'enregistrer tout ce que nous faisons et d'être avec nous au point qu'ils nous connaîtront très très bien comment on pourra vaincre cette vulnérabilité qui fait que si on veut déjouer la malice d'un humain il suffit d'être intelligent quelque part j'ai envie de vous dire mais un robot qui est déjà aidé de ses algorithmes et donc est surpuissant pour anticiper sur vos propres désirs mais ça sera peut-être compliqué de se débarrasser du robot collant ou de celui qui veut penser à votre place ça sera peut-être difficile aussi pour ceux qui seront paresseux de se mettre à faire des choses alors que la machine peut tout faire à votre place et donc quelque part on peut se demander cet homme de demain où vont se situer ces vulnérabilités peut-être que les vulnérabilités d'hier ne seront plus des vulnérabilités mais peut-être que ce que l'on présente aujourd'hui comme étant une chance que d'entrer dans ces nouvelles technologies c'est aussi et ça renvoie aussi à la nécessité de nous comment dire de nous interroger et de savoir ce que nous voulons véritablement pour demain et quels sont vraiment les programmes que nous voulons développer donc on a un problème aussi avec l'intimité moi si le robot est toujours là si la machine est là si elle m'écoute si elle m'enregistre si elle peut me répondre donc elle capte tout ce que je fais ça veut dire que j'ai intégré à mes côtés un espion parce qu'à un moment donné quand vous fermez la porte de la chambre à coucher vous n'êtes normalement que dans votre vie tranquille là vous pouvez avoir encore un objet connecté qui s'intéresse au fait de si vous gardez votre lumière allumée une heure avant de vous endormir qui regarde si vous lisez un livre en plus si vous le lisez sur internet ou à partir d'une tablette quelconque on sait exactement ce que vous lisez et quels sont vos goûts tout ça peut poser effectivement des problèmes et comme j'avais commencé avec quelque chose d'un peu simpliste je pense que vous l'avez pensé comme ça alors je vais un peu vous déjouer peut-être cet argument si vous l'avez pensé quand on parle de vulnérabilité de l'humain on dit souvent parce qu'il est fragile parce qu'il est mortel la grande peur des hommes c'est la mort et d'ailleurs les technosciences ou les sciences en général venaient pour essayer d'allonger le confort de vie allonger la vie et puis trouver peut-être les moyens pour en tout cas trouver des solutions pour anticiper sur la mort ou en tout cas pour la vivre le plus tard possible ou en tout cas se préserver le plus longtemps les nanotechnologies et les technologies du futur nous offrent dès à présent quelque chose qui moi me pose question et me pose question de manière absolument cruciale l'homme demain ce sera celui qui aura grandi en étant né avec internet alors moi je fais partie d'une génération quand j'étais enfant je n'avais pas internet alors quand je dis ça c'est vrai que je rappelle à l'humanité tout entière que je suis un peu un fossile dans ce monde moderne mais en même temps je suis un peu un fossile mais en même temps quand j'étais enfant il n'y avait pas internet il n'y avait donc pas toutes ces tablettes les générations qui naissent maintenant vont naître uniquement et tout le temps avec ces objets là et on se rend compte que depuis quelque temps et bien effectivement on vous parle d'effacer vos données quand vous avez mis trop de choses concernant votre vie sur Facebook ou sur des réseaux sociaux on va vous dire qu'à un moment donné il faut être vigilant par rapport à votre façon d'utiliser ou de vous servir d'internet ou les données que vous laissez traîner dans des clouds ou autres mais il y a quelque chose qui est encore plus surprenant c'est qu'il existe déjà deux sites dans le monde entier deux sites qui vous permettent de vous créer un avatar à partir de données que vous voulez leur donner je fais exprès de vous dire comme ça c'est à dire que vous pouvez donner des photos de votre anniversaire de vos 20 ans vous pouvez donner des lettres que vous avez adressées à votre maman ou à votre cousin enfin bref vous donnez ce que vous voulez et cet avatar que vous construisez vous dites de votre vivant que vous souhaitez que cet avatar puisse envoyer tous les ans à vos amis comment dire vos bons voeux par exemple ou tous les ans à telle date le jour de votre anniversaire un petit mot pour leur rappeler que aujourd'hui vous auriez eu un an de plus mais en réalité vous préparez une identité post-mortem c'est à dire que vous êtes en train de prévoir un avatar qui vous remplacera quand physiquement vous êtes mort ce qui veut dire que le monde de demain c'est un monde qui fera qu'on ne voudra pas être vulnérable qu'on voudra transcender peut-être la mort que des pratiques qui se seront banalisées d'avoir des internets d'avoir des réseaux sociaux de se construire des avatars etc. se construire une multitude d'identités numériques mais surtout ça voudra dire que quand vous mourrez vous pourrez adresser encore au reste de votre famille votre mari vos enfants enfin bref un petit mot des petites choses et là où ça pose problème parce qu'il fallait qu'il y ait un problème à l'égard de la vulnérabilité puisque c'est notre sujet du jour c'est que l'homme de demain sera peut-être plus vulnérable au sens il sera mort mais il continuera à exister malgré tout par le prisme d'internet et des réseaux sociaux dans un avatar mais surtout là où ça pose problème c'est que malgré tout cet avatar qui parlera en votre nom le fera à partir de discours que vous lui aurez confié et donc en remaniant les mots etc. à l'infini pourra en quelque sorte improviser des discours à partir d'éléments que vous lui avez confiés improviser des discours que vous-même vous n'auriez jamais prononcé durant le temps de votre vie réelle et ça je pense que c'est une des vulnérabilités post-mortem qui sera utile de méditer dans les prochaines dans les prochaines semaines et voire même dans les prochaines années parce que quelque part effectivement si votre moi physique meurt mais qu'un moi virtuel existe par-delà votre mort physique ça sous-entend que finalement on considère que la vie et la mort du corps c'est plus l'essentiel ça voudra dire que ce qui nous intéresse c'est une sorte de vie de l'esprit une vie de l'esprit qui peut être simulée par une intelligence artificielle et donc si l'intelligence artificielle peut simuler peut simuler votre vie intellectuelle c'est comme si je mourais que mon esprit par le biais de comment dire de mon identité post-mortem continuait à écrire des livres ça veut dire que quelque part vous n'aurez pas la main sur quelque chose qui sera créée malgré vous et en votre nom et là je pense qu'il y aura encore des choses à méditer parce que quelque part l'homme demain sera-t-il plus vulnérable ça dépend comment on définit vous l'avez conclu la vulnérabilité une vulnérabilité physique morale psychologique est-ce que ce sera une vulnérabilité comme je l'ai situé parce que je pense que mes trois degrés vulnérabilité nous en disent long la vulnérabilité cassable fragile la vulnérabilité si personne ne me voit ne me parle bien ça y est je suis cassée je suis brisée socialement et c'est la tristesse la plus absolue c'est le désarroi le plus absolu c'est le pathétique de la condition c'est de n'être plus rien et enfin être vulnérable parce qu'en face de moi je n'ai plus personne pour m'aider à me construire et à trouver mes repères et à créer mes liens affectifs qui m'aident à me grandir à moi-même ça c'est compliqué mais si tout ça c'est plus rien demain si tout ça ce n'est plus de l'ordre de la vulnérabilité il y aura d'autres vulnérabilités qui viendront supplanter celle-ci et je pense que l'identité post-mortem pourrait faire partie d'une des vulnérabilités de l'homme de demain c'est-à-dire son incapacité à avoir la main sur lui-même par-delà la mort et rappelez-vous ce que disait Sartre Sartre disait être mort c'est être en proie aux vivants ça voulait dire que quand nous mourrons et bien nous ne comment dire nous ne sommes plus mais par contre les autres rappelez-vous pas besoin de grilles l'enfer c'est des autres c'était une manière de dire pour Sartre ben voilà pendant toute votre vie vous êtes une liberté en acte vous êtes condamné à être libre vous pouvez être le meurtrier vous pouvez être l'homme bienheureux vous pouvez être le bon époux vous pouvez être le salaud bref vous pouvez être tout parce qu'on peut être bien puis d'un coup avoir un passage où on est moins bien etc mais il dit à la fin quand nous mourrons ce sont les autres qui disent qui nous étions voilà elle était comme si elle était sérieuse elle faisait de la philosophie elle était joviale ou l'inverse elle était détestable elle avait des caprices bref les gens décrivent hormis que si lorsque vous mourez parce que vous avez une identité post-mortem votre famille ne peut pas faire le deuil puisque tous les ans elle reçoit des messages venant de vous c'est perturbant mais si en plus cette identité post-mortem continue à agir et interagir avec le monde en réactualisant en permanence les données que vous lui avez fournies pour créer quelque chose à partir de vous quelque chose que vous n'aurez jamais fait mais quelle elle fera à votre place parce que vous lui avez donné les moyens de le faire et bien ça sous-entend quelque part que vous ne pouvez plus permettre à certains de fermer le chapitre en disant elle était ceci ou elle était cela et on l'a défini puisqu'il y aura encore par-delà la mort une espèce d'entité qui va me définir par rapport au discours ou aux choses qu'elle ira écrire ou dire sur internet à ma place alors que je ne serai plus de l'ordre des vivants mais qui donnera l'impression qu'il y a une continuité de ma vie et que cette comment dire cette entité que j'ai créée de mon vivant n'est finalement que le prolongement de ce que je suis hormis que je n'aurai plus aucun droit de regard ni même de possibilité de corriger ce que cette chose fera ou voudra faire en mon propre nom voilà ça pour moi c'est une des grandes vulnérabilités qui sera comment dire des nôtres si vous allez sur internet vous pouvez trouver ces sites là il y en a deux et puis vous pourrez voir surtout c'est sur Youtube une femme qui a la possibilité de retrouver son enfant c'est une petite fille qui est décédée et elle fête son anniversaire avec cet enfant en virtuel vous imaginez que la mère est bien entendu en pleurs elle n'a pas d'autre possibilité que de pleurer de voir cet enfant chanter et comment dire souffler des bougies tout ça en virtuel et elle revoit l'enfant et l'enfant comme elle est animée par des mots qu'on a fait rentrer avant à sa place etc la mère a vraiment l'impression de voir par ses lunettes comment dire en multidimension de voir son enfant et c'est un désastre absolu pour cette femme mais elle veut absolument voir son enfant parce que ça lui évite aussi de faire le travail de deuil donc vous voyez on joue vraiment sur les tableaux des grandes vulnérabilités et la vulnérabilité de cette femme et puis la vulnérabilité aussi de l'identité de cette petite fille qui décédée quelques mois plus tôt n'est plus vivante et ne peut pas par conséquent parler à sa mère en lui disant mais ne pleure pas maman alors qu'elle est décédée c'est quelque chose je pense humainement parlant qui pour moi touche aux frontières de comment dire presque de quelque chose non seulement d'embarrassant mais d'un peu insupportable donc vous voyez ça c'est des choses qu'il faudra réfléchir et c'est des choses que je voulais aborder aujourd'hui avec vous parce que je pense que dans demain l'homme sera-t-il plus vulnérable et bien il y avait des belles choses à dire certainement moins par rapport à certains aspects des possibilités offertes par les technosciences et puis parce que il y a une sorte de progrès qui se fait et en même temps les plus grandes vulnérabilités et bien il y a celle que je vous ai dite là parce que vous avez bien compris que je n'avais pas envie de revenir sur des pandémies etc. je crois qu'on en parle suffisamment dans les médias donc ce n'est pas un oubli de ma part mais c'était simplement une volonté de ma part que d'aborder ce sujet sur un autre ton et surtout avec d'autres choses à vous dire pour que ça puisse un peu germer dans votre esprit et vous faire réfléchir sur ces questions de demain et sur l'usage non seulement des outils de technologie avec l'intelligence artificielle mais aussi de réfléchir à ce que nous allons faire de nous demain lorsque nous aurons offert un petit robot sympathique qui viendra nous tenir compagnie ou quand nous remplirons sur internet nos fichiers pour savoir si oui ou non nous aimerions créer notre entité post-mortem pour continuer à saluer nos proches comme nous ne serons plus alors écoutez moi pour le moment je suis belle et bien vivante donc je vais vous saluer pour de vrai même si nous passons là par l'internet qui est pour moi un outil fabuleux parce que ça nous permet de rester connectés et pouvoir continuer à travailler ensemble et j'en suis ravie je suis ravie de vous retrouver sans malheureusement vous voir et ça c'est très très difficile pour un enseignant que de parler en se regardant soi-même c'est un exercice très complexe en fait on se dit ben voilà c'est peut-être une des vulnérabilités de l'enseignant de se retrouver face à lui-même donc voilà c'est peut-être ça mais en tout cas je voulais vous dire que j'ai toujours un plaisir à être là au rendez-vous de Cannes Université et puis de développer ces sujets qui me tiennent à cœur notamment et que je développe bien évidemment dans le cadre de la chaire Smart City Philosophie Éthique parce que je trouve que c'est le moment de poser ces questions-là et c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ces grands sujets qui alimenteront bien entendu le quotidien de nos existences de demain je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très très bientôt à très vite portez-vous bien et puis surtout prenez soin de vous et à très bientôt je vous embrasse au revoir à tous